Le message qu'on fait passer, c'est la prudence. La prudence et le respect de toutes les conduites barrières, que ce soit les gestes barrières, que ce soit effectivement limité les déplacements. On a la problématique dans ma région du ski, par exemple, qui se pose également grandement. Il faut, je pense, une cohérence de décision aussi. C'est ce qu'on essaie de faire passer aux patients, c'est-à-dire la cohérence de nos attitudes et de nos gestes et de nos actes, de ne pas être trop nombreux de ces gestes barrières. Mais à côté de ça, il est difficile aussi de respecter tout ça. Quand vous voyez les manifestations un peu libres, avec nombre de personnes dans la rue, quand vous voyez les files d'attente importantes également dans les magasins. Voilà, cette cohérence, c'est important. Mais par exemple, est-ce que vous conseillez à vos patients de se faire dépister avant d'aller passer le réveillon en famille ? Alors, on ne pourra améliorer la situation sur cette épidémie que par le dépistage de masse. Donc oui, on ne peut que conseiller à tous de faire un test de dépistage dans la possibilité qu'ils ont chacun, bien évidemment. Mais surtout, de ne pas déroger aux règles du nombre de personnes qu'on indique et qu'on conseille pour ces regroupements au moment des fêtes qui sont une usine à Covid. Ça va être terrible. Donc faisons attention de ne pas coupler sur le modèle américain.